les films de nolan ça t'explose toujours le cerveau désolé c'est peut-être pas le bon mot à utiliser à chaque fois on te bombarde d'informations sans mauvais jeu de mots encore une fois je suis désolé faut vraiment être concentré jusqu'au bout moi je sais qu'à chaque fois que ce soit inception interstellar tennet j'en ressortais toujours avec j'avais l'impression d'avoir le cerveau ultra comprimé surtout tennet je pense que c'est celui que j'ai mis le plus de mal à comprendre en fait interstellar c'était peut-être le meilleur équilibre entre divertissement et film intelligent là pour openheimer on est plus on va dire du côté intelligent moins divertissant ça c'est sûr on s'y attendait mais c'est déjà de films que j'apprécie voir surtout parmi les innombrables films de divertissement qu'on a ça fait du bien maintenant voilà comme j'ai dit faut quand même rester accroché j'ai pas mal suivi franchement tout du long j'étais très investi limite ce qui m'a surpris dans ce film c'est que ça se détache vraiment en deux phases tu as la première phase où tu fais bon ok en fait on se dirige vers la bombe nucléaire la bombe atomique la bombe hache et après en fait tu dis bah ça va être fini mais en fait non tu as le procès en fait qui continue et tu comprends de plus en plus ce procès où il s'en va qui l'a initié et pourquoi alors tu vois quand même le début du procès dès le début tu as quand même beaucoup de retour arrière d'avance etc enfin tu as beaucoup de voyages dans le temps où ça m'aime du film et même si parfois ça peut être un peu compliqué à suivre nolan en fait il a eu la capacité dans le film vraiment d'à chaque fois mettre des tout petits flashs de personnes dont il parle ou des endroits chaque fois qu'il parlait d'un personnage hop tu avais pendant une fraction de seconde l'image de ce personnage qui apparaissait à l'écran donc ça aidait quand même beaucoup à comprendre et je pense qu'il le savais donc voilà il a adapté et il a très bien fait mais c'est super intéressant n'empêche parce que je connaissais absolument rien en fait de tout ça bien sûr comme tout le monde je connaissais les bases mais je m'étais jamais vraiment intéressé à tout ça et maintenant j'ai même envie d'aller plus loin d'aller me renseigner dans les détails voir un peu tout ce qui s'est passé surtout autour de openheimer et ce procès c'était quand même vachement intéressant parce que ça définit en fait la position de openheimer déjà à ce moment même mais aussi dans l'histoire et par rapport aux états unis et puis bien toute cette histoire entre communistes nazis amérique russie allemagne japon tellement de choses qui sont pris en compte là dedans et en fait tu prends conscience de tout le poids vraiment qu'il a sur la conscience quand il dit qu'il a du sang sur les mains vraiment tu arrives à le sentir et tu arrives à le ressentir vraiment à travers le montage du film comment il est fait à un moment quand il fait son discours pour annoncer que voilà c'est réussi etc tu sens qu'il fait son discours mais qu'en même temps il est tiraillé et que même comme je dis le montage du film vraiment à un moment ça simule comme s'il ya une bombe nucléaire à cet endroit là et puis tu vois les gens un peu partir en poussière quoi exactement comme ce qui a dû se passer à hiroshima et nagasaki et tu sens que là il se met à la place justement de ces gens là qui ont perdu la vie et il en prend tout le poids psychologique et on arrive à le ressentir et c'est ça qui est puissant tout au long du film aussi ce que j'aime bien alors surtout au début à la fin aussi ou au moment de la bombe atomique quand elle est lancée tu as tout plein d'espèces de petits moments où tu as des visions de l'espace des visions bon des villes des bruits aussi très sourds très puissants aussi vraiment pour te mettre dans l'ambiance du film dès le début t'as ça et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié maintenant voilà il faut beaucoup se concentrer parfois ça peut sembler un peu long des fois j'avais du mal en fait à me dire à combien on était du film au moment où la bombe atomique est lancée je me suis dit ok donc là en fait on arrive à la fin mais non comme je dis il ya vraiment un tout autre pan du film qui démarre là et je pense que en fait il devait rester bien presque une heure mais franchement quand tu arrives à suivre c'est méga intéressant christopher nolan je trouve il a vraiment réussi à te créer la pesanteur en fait de tout ce projet là de toute la puissance psychologique que ça prend de faire ça et de le retranscrire tout en informant en te faisant comprendre les choses en t'apprenant l'histoire je pense quand même que tout public ne sera pas forcément réceptif ça prend du temps ça prend de l'énergie ça prend de la compréhension quand même pendant je dirais une bonne heure avant le déclenchement de la bombe atomique tu as quand même tout le cheminement jusqu'à y arriver il est vraiment très rapide on a beaucoup d'informations à la seconde que ce soit visuel sonore tu as vraiment beaucoup de choses au même moment et si tu loupes un truc si tu loupes une coche à un moment si tu loupes une information c'est presque fini moi là où j'ai toujours le plus de mal on va dire dans les films et là c'est encore plus compliqué même si on va dire qu'à la fin j'ai réussi quand même à raccrocher les wagons mais c'était au niveau des noms on te donne plein de noms heureusement on te montre les visages ça aide comme j'ai dit mais c'est vraiment très compliqué et c'est marrant parce que vous voyez ça ce que je dis le fait de pas louper une seule seconde pour pas pour pas être complètement perdu et ça je le ressens avec tous les films de nolan comme je disais donc j'en ressors content quand même de ce film je suis très heureux de l'avoir vu très heureux de l'expérience aussi je l'ai vu en imax je pense que c'est nécessaire c'est nécessaire aussi de le voir quand même au cinéma pour vraiment profiter de toute l'expérience certes oui c'était un peu long certes oui il faut être concentré certes oui tu as le cerveau un petit peu endommagé à la fin par toutes les informations que tu as eu mais ça a valu le coup pour moi après voilà c'est à vous de faire votre choix si vous avez envie de le voir en fonction de ce que je viens de dire là et peut-être que vous avez déjà entendu ailleurs puis ben je pense qu'en guise de dessert pour faire passer tout ça je vais aller voir barbie ça va être beaucoup plus soft je pense voilà bon allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bientôt nos occupations et ciao à tous